Beruhim Abbaim, good morning, bon matin, dimanche matin, j'ai promis que j'allais faire un deuxième cours sur Chemot, j'ai pas pu le faire vendredi parce que j'étais occupé, samedi soir non plus, mais ce matin, dimanche matin, on va parler de trois choses, si je me trompe pas, sur Chemot. Laissez-moi voir, comme ça au moins vous savez de quoi on va parler, étant donné que Chemot c'est la première paracha du premier livre, je voulais mettre un peu plus d'emphase sur cette paracha, évidemment parce qu'on commence un nouveau chapitre, le chapitre de la Vedoute et de la Géoula en même temps. Alors on va parler des noms de Moïse et pourquoi est-ce qu'on a utilisé le nom de Moïse seulement, est-ce que Mojé était l'original Excalibur pour ceux qui savent ou ceux qui savent pas, ils vont savoir c'est quoi. Et le troisième thème, c'est l'âne du Mashiach. Alors, pour commencer avec Moïse, le Yalcout Shimonie dit que Moïse avait dix noms. Alors, on va apprendre ces dix noms qui ont été donnés à Moïse. Le premier nom, c'est Yered, ça veut dire une descente. C'est Myriam qui est descendu vers le Nil pour aller envoyer Moïse vers une vie meilleure et d'une manière peut-être avec Neboah, il savait que lui, que Moïse allait devenir le Mashiach des Hébreux, les faire sortir d'Egypte. Donc, Yered, c'est Yerida, mais en même temps, on explique que c'est Akadosh Baruch Hu, lui-même, est descendu avec les Juifs, avec les Hébreux, pour souffrir avec eux. Donc, Yered. Le deuxième, c'est Avigdor, maître des clôtures, master of fence, d'après le Méham Loez. Il explique parce que depuis la naissance de Moïse, Hachem a clôturé Pharaon, qui veut dire qu'il ne lui a plus laissé, après la naissance de Moïse, Hachem a enfermé ce décret autour de Pharaon que aucun autre bébé mâle n'a été jeté dans le Nil. Le troisième nom de Moïse, c'est Khever. Khever qui veut dire Khever, qui veut dire compagnon, connecteur, quelqu'un que tu es connecté avec. Et ça, c'est pour expliquer comment est-ce que Moïse a réussi à connecter le spirituel avec le matériel. Béni Yisraël avec Akadosh Baruch Hu. Bon, il y a quelques, il y a quelqu'un qui, il y a quelques-uns, quelques commentaires qui disent, évidemment, c'est pas moi, il n'y a rien qui sort de moi, c'est tous des sources. Aomer, davar, b'shem, omro. Il y a des gens qui disent que Amram, son père, c'est que c'est Amram qui a donné le nom à Moïse, parce que Moshe est né après que lui et sa femme se sont séparés. Et donc, c'est d'une manière, grâce à cette connexion entre Amram et Khever, grâce à Myriam, qu'ils ont eu Moïse, alors ils ont appelé Khever, que toi tu es sorti de cette connexion. Le quatrième nom de Moshe, Avi Soho, the father of Sears, le père des prophètes, des Sochim. On sait que Moïse allait être le plus grand prophète des prophètes. Et on dit que ce nom lui a été donné par son grand-père, qui est Keat. Le cinquième nom, Yekoutiel, qui est de la racine de KV, qui veut dire hope, qui veut dire espérance, la tigva, la foi. Samer, Yochevet, call him his name, call him this name. C'est Yochevet qui a nommé Moshe Yekoutiel. Parce qu'elle avait vu que Moïse allait donner l'espoir au Béné Israël. Le sixième nom, Avi Zanoach, qui veut dire le maître du rejet. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Aaron, le frère de Moïse, lui a donné ce nom, en lui disant que mon père a rejeté ma mère, mais l'a repris grâce à cet enfant. Pour expliquer, parce que Moïse a aussi fait rejeter au Béné Israël la Abodazara. Donc il y a deux explications qui expliquent le nom de Avi Zanoach. Le septième nom, Tovia, qui veut dire bonté. Il y a une source ici, laissez-moi voir ça, ça c'est Shemotraba, chapitre 1, verset 20. C'est une opinion qui dit que Moshe aussi a été appelé Tov. Le huitième nom, ça c'est une explication que c'est le peuple qui lui appelait Shemaya Ben Nathanael. Ils ont prédit dans ces jours que Hachem allait écouter leur prière. Encore une fois, ça vient du Yalquot Shimonie. Shimonie, et il prend ses sources de Parashava Ikra et de Shemot, ainsi de suite. Le neuvième nom, Beneviatar, le fils du pardon. Comme Moshe était le fils d'une juive, Et lui, il a voulu, d'une manière, sauver les juifs. Il a sauvé les juifs, comme c'est écrit dans Béla Chote. Quand les juifs, ils ont fait le hét à Hegel, il a, comment on dit ça, challenge Hachem. Et il a tellement poussé, il a tellement forcé, il a tellement argumenté qu'il avait une fièvre tellement immense que ses os commençaient à brûler. Alors, le nom, le fils du pardon, c'est que lui, ça serait le défendeur parfait, le défendeur ultime de Beneïsraël, au hét à Hegel. Et le dixième nom, c'est Lévi, son nom d'after, parce qu'il est nommé après l'attribut de Lévi, auquel Moshe faisait partie. Alors, voici les dix noms de Moshe. Maintenant, il y a une question qui se demande, pourquoi est-ce que la Torah, pourquoi est-ce que Hachem n'utilise que le nom de Moshe ? Moshe, qui a nommé Moshe ? Bathia, et Bathia c'est quoi ? Bathia, la fille d'Hachem, la fille de Dieu. Qui veut dire Bathia aussi, il avait une nechama pure, elle n'était pas du tout d'accord. Elle n'était pas du tout en accord avec Pharaon de tout ce qui se passait dans le château, dans l'Empire. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit toutes les affaires occultes, elle était contre ça. Bathia, elle se lavait, elle allait au Nil comme si c'était un sort de migré pour se nettoyer de cette tomba, Bathia. C'est elle qui a sauvé et elle a pris Moshe. Moshe, elle l'a sortie. She drew him out. Elle l'a sortie d'en bas. Elle l'a sortie de l'eau. Elle l'a levé. Et c'est pour ça qu'elle l'a appelée Moshe. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle Moshe, Moshe ? Pourquoi ne pas prendre le nom que Yochebet lui a donné ? Pourquoi ne pas prendre le nom que Amram lui a donné ? Ou Ke'at. Il y a plein de bons noms de Torah. Pourquoi juste Moshe ? Et ça c'est une grande, un grand khidouche, une grande leçon que chaque parent doit apprendre. L'éducation d'un enfant. Et je répète, Bereshit, ça a été un livre d'éducation. Tous ceux qui font un doctorat ou une maîtrise ou une thèse sur l'éducation, ils doivent aller dans le livre de Bereshit pour étudier. Pour vous montrer l'importance que l'éducation est pour un enfant, et aux yeux de l'éternel. Qui a éduqué Moshe ? Qui a élevé Moshe ? C'est Batia, c'est la maison de Pharaon. Donc, grâce aux éroutes que Batia a sauvé Moshe, grâce aux éroutes que Batia a renié à l'idolâtrie et aux pratiques occultes de Pharaon, grâce aux sacrifices, elle aurait pu mourir, elle aurait pu se faire tuer par Pharaon. Grâce aux sacrifices qu'elle a fait pour éduquer cet enfant, cet hébreu, grâce aux dangers qu'elle s'est mis pour aller chercher la vraie mère de Moshe, qui était Yochevet, et allaiter ce bébé, parce qu'il voulait manger de personne d'autre. Tous les sacrifices, tous les compromis, tout le temps qu'elle a éduqué, qu'elle a passé, qu'elle a sacrifié pour Moïse, c'est elle qui mérite qu'on utilise son nom, le nom qu'elle a donné à ce bébé, durant toute la Torah. Le nom de Moïse est marqué 740 fois dans la Torah, et 770 fois dans le Tanakh. En tout, je veux dire, pas 740 plus 770, mais 770 inclut les 740. Et tout ça va aux éhoutes de Batia, qui a éduqué, qui a... J'ai le mot gaspillé dans ma tête, mais c'est absolument l'inverse total, qui a investi. Voici le nom. Et ça, c'est un message pour les parents. On investit notre temps. On investit notre savoir. On investit notre discipline. On investit notre amour. On investit nos moments heureux pour nos enfants. Et regardez les éhoutes que Hachem a donné à Batia. Moshe facilement aurait pu prendre un autre nom. Il écoute Yel, Tuvia, Avisocho, et Hachem, il a décidé, non, Batia, c'est à elle qui revient l'honneur de l'éducation de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est avec le nom que Batia a donné à cet hébreu, qui est Moshe, qui aura le zéhout d'être appelé le prophète le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. Et voilà l'honneur de Batia. Il y a un autre commentaire qui dit, parce que le nom a une grande importance sur les caractéristiques d'une personne. Il y a trois incidents où on parle de Moshe quand il est sorti du château pour voir ce qui s'est passé. Le premier, c'est quand il a vu un Égyptien frapper un Juif. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et il a tué l'Égyptien. Plusieurs commentaires disent que Moshe l'a frappé physiquement et il a tué. Il y a d'autres commentaires qui disent qu'il a prononcé le nom d'Hachem c'est 25 fois 25 et 625. 625, c'est le tétragramme de la tétragrammatron. Donc, avec le nom du Shem Havaïas, 25 fois 25, 625, ça je l'avais lu dans le livre de Seféliatira, le corps de l'Égyptien s'est évaporé. Le deuxième incident, c'est qu'il voit deux Juifs en train de se battre et qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de défendre celui qui se défendre. Et le troisième incident, c'est quand il arrive à Midian et il voit les bergers déranger les filles de Hithro. Encore une fois, qu'est-ce qu'il fait ? Il défend. Trois incidents différents, Moshe ne change pas de caractéristique. Il défend celui qui a besoin d'être défendu. Il essaye de sortir comme Batiha elle a sorti. She drew out Moses from the water the same way non non-related to situations. It could be different situational sceneries. ça peut ça peut être des situations différentes. Moshe va rester juste et Moshe va essayer de sortir de délivrer celui qui se fait du mal et il va essayer de le sauver. C'est pour ça aussi que Moshe est nommé Moshe. Le deuxième qu'on va attaquer c'est le bâton de Moshe. D'où il vient ce bâton. Hachem les 18 dernières minutes avant Shabbat avant que Shabbat y rentre durant la création il a créé 10 choses. Une de ces 10 choses c'est le bâton qui est fameux. Alors je vais vous dire dans le Midrash la source est du Yalkoud Shimon Shemot Perek 4 verset 247 et aussi il y a le Pirke Derbi El Yézer Perek Arbaim. Ici c'est écrit que le 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 bâton il y a deux commentaires qui disent qu'il a été qu'il est fait de Saphir Saphir et d'autres commentaires d'autres sources qui disent qu'il est fait en bois et sur ce bâton il y avait le nom d'Hachem caché et de l'autre côté il y avait le serpent du de du Gan Eden et laissez-moi voir parce que j'ai envie de vous dire de qui à qui ça a passé ce bâton comme ça on peut faire voilà alors Adam a reçu le bâton il a donné à Énoch qu'il a donné à Noach qu'il a donné à Shem Abraham l'a reçu il a donné à Yitzhak qu'il a donné à Yaakov Yaakov quand il est descendu d'Egypte qu'il a donné à Yosef Yosef quand il est décédé Pharaon il a tout confisqué il a pris toutes les affaires de valeur toutes les affaires privées de Yosef et il les a confisquées dans son dans son château qui l'avait vu Yitro Yitro il a remarqué que ce bâton était spécial et il a vu qu'il avait le signe il avait le signe du du nom d'Hachem alors il a demandé à Paro est-ce que je peux le prendre Paro lui a donné et il a amené avec lui à Midian qu'est-ce qu'il a fait Yitro il a posé le bâton sur la terre comme Excalibur et ce bâton tous ceux qui venaient ils n'arrivaient pas à sortir ce bâton de la terre et un jour Moshe il est venu et ça c'est intéressant Moshe il est venu quand il s'est sauvé d'Egypte et Yitro l'a trouvé et il a mis en prison il l'a mis dans un puits pendant dix ans ici c'est écrit quand Moses came to Midian quand Moïse il est arrivé à Midian si vous me permettez je le lis comme ça je vous dis la vérité Yitro a emprisonné et l'a laissé dans un puits sans eau sans manger pour qu'il meure après dix ans sans la connaissance d'Yitro Tsipora secrètement donna à manger à Moïse plus tard elle demanda à son père qu'est-ce qui va se passer avec cet homme le pauvre Yitro a assumé qu'il était mort mais Tsipora lui a dit non Shirley you have heard je suis sûr que tu as écouté de cette nation qui attend un miracle tu as écouté de cette nation qui va leur arriver des affaires glorieuses alors Moïse a été sorti de ce puits et il a remercié Hachem il a pris Hachem et il a remarqué un bâton dans le jardin il s'est approché du bâton il a aussi Moshe il a reconnu le nom d'Hachem qui a été sur le bâton et quand Moshe il a pris le bâton d'une manière facile sans aucune difficulté Hithro était for abrogasted comme on dit en anglais il était choqué et il a dit ça va être toi qui va délivrer le Béni Israël d'Egypte et il a donné Tsipora comme femme alors regardez les commentaires qu'on voit on a des commentaires qu'on dit que Moshe il s'est battu comme des midiadim et c'est pour ça qu'il a marié mais là regarde on a un autre une autre source qui vient il nous raconte une histoire différente et ça c'est du bâton que Moshe va utiliser pour faire mal aux égyptiens et une autre chose il a su pourquoi Béni Israël était dans le Galoute parce qu'il y avait cette il y avait cette impureté Béni Israël était au 49ème niveau d'impureté et il a dit c'est quoi le point de sortir Béni Israël c'est quoi le point ils vont pas m'écouter ils t'écoutent pas Hachem Hachem il lui dit regarde ce bâton qui a été créé par moi les 10 choses avant Shabbat il a été gardé pendant des centaines d'années peut-être cent ans peut-être 80 ans il était dans la comme il y a le Kodesha Kodeshim et le bâton n'a pas perdu de sa qualité n'a pas perdu de sa spiritualité n'a pas perdu de sa Kedusha de la même manière on peut jeter ce bâton qui va devenir un serpent de la même manière que Béni Israël il est au 49ème niveau de l'impureté quand tu prends ce bâton il devient encore le bâton qui veut dire non Moshé non c'est pas parce que Béni Israël il est dans la Touma qu'il ne mérite pas d'être sauvé la même manière que ce bâton quand il touche le parterre devient un serpent la même manière qu'il touche le parterre qui est le symbole du matériel de l'impureté de tout ce qui est pas caché la même manière on peut le reprendre la même manière Béni Israël peut être sauvé the same way Béni Israël could be redeemed from the depths of impurity et c'est ça la leçon que Hachem il voulait donner à Moshé et dernièrement pour finir rapidement Hamor c'est qui ce Hamor je me rappelle ça c'est une petite histoire que mon père nous racontait il nous raconte encore jusqu'à 120 ans quand il était en Israël il a écouté un petit discours il était jeune il était avec ses amis et tout et il écoute un rabbin menté et la première chose qu'il dit si j'avais la chance si j'avais le choix j'aurais dit à Hachem de me faire un Hamor et tout le monde a commencé à rire mon père il a dit mais il a perdu la tête se détraquer et maintenant il avait raison dans Zéharia c'est écrit le Mashiach sera un pauvre qui va être sur le sur l'Inde le Midrash il décrit que le Mashiach sera plus grand qu'Abraham plus haut que Moshe et même au niveau des anges supernels le Yalcoutchimoni d'après âne on le voit dans Abraham Avinu pendant trois jours Abraham il a pris un âne quand il devait faire Akedat Itzrak et il a voyagé avec Itzrak pendant trois jours ce même âne c'est le même âne que Moshe Rabbeinu il a attelé pour mettre sa pour mettre sa femme et ses enfants pour les renvoyer à Midyane avant de sauver les juifs d'Egypte alors on voit que cet âne a un Zéhout et ce même âne qui a servi Abraham pour Akedat Itzrak qui a servi Moshe Rabbeinu pour héberger sa famille pour qu'il aille sauver Ben Israël cet âne lui-même aurait le Zéhout d'abord le Mashiach Ben David sur lui pour finalement sortir les juifs pas seulement d'Egypte mais du Galoute mondial et les ramener en Eretz Israël j'espère que vous avez aimé à plus tard prochaine paracha ce sera la paracha Vahera et on continue et encore une fois une petite mention à ma sœur Esther honnêtement j'aime ta perspicacité et s'il y a quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose de Torah c'est toi Esther continue et tu me donnes beaucoup de cohorts beaucoup de motivation pour continuer ces cours alors que Dieu te bénisse et on se revoit passez une belle semaine paracha à venir ça va être une bombe et on se revoit pour la fin et on se revoit pour la fin pour la fin